Bonjour et bienvenue sur CyberTech. Vous hésitez à acheter l'un des nouveaux modèles de MacBook Air, de MacBook Pro ou de Mac Mini équipé de la puce M1. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner les détails, les éléments qui me semblent devoir être pris en considération pour savoir si vous devez acheter ou non un Mac équipé de cette puce M1. Je teste depuis environ un jour un MacBook Air équipé de la puce M1 et je vais donc vous donner quelques éléments qui me semblent devoir être connus avant de procéder à toute décision d'achat. Le premier élément qu'il faut prendre en considération si l'on veut acheter un Mac, que ce soit un MacBook Air, un MacBook Pro ou un Mac Mini équipé de la puce M1, c'est d'abord que l'ensemble des composants sont soudés. Il ne sera pas possible de procéder au moindre upgrade après achat. Vous devez donc, au moment de l'achat, déterminer la capacité de stockage dont vous avez besoin, mais également de la mémoire vive dont vous avez besoin. Pour revenir sur la mémoire vive, elle est limitée, quel que soit le modèle que vous souhaitez, à 16 Go. Pour le Mac Mini, je le redis, on ne peut pas la changer par la suite comme on pouvait le faire sur le Mac Mini Intel. Je n'ai pas constaté, au niveau de l'usage de la mémoire vive, un usage plus faible avec ces Mac ARM. Donc si vous aviez déjà besoin de 16 Go ou plus, vous pourrez connaître une limitation. Donc si vous utilisiez déjà 16 Go, je vous conseille de repartir sur 16 Go. Puisque ce que j'ai pu voir sur le MacBook Air que je teste depuis un jour, c'est que les 8 Go que j'ai mis sont carrément bouffés sans difficulté, macOS ayant tendance à s'étendre de toute manière à utiliser beaucoup la RAM et ça n'a pas changé avec ces Mac ARM. Il faut donc bien choisir ces options dès départ. Voici le premier élément à prendre en compte. Deuxième élément à prendre en compte, il existe des limites techniques qui sont subsistantes et qui sont inhérentes à toute première génération commercialisée par Apple. La première d'entre elles, c'est qu'on n'a que deux ports Thunderbolt et USB 4. On n'a pas les quatre ports comme on a pu connaître sur certains MacBook Pro et surtout on a perdu une partie des ports Thunderbolt qu'on avait sur le Mac Mini. Ça aussi c'est un élément à prendre en compte puisqu'il faut nécessairement avoir du coup des docks externes pour des hubs, des docks externes pour avoir du coup des ports supplémentaires, de la connectique supplémentaire. Ça c'est la première limite. Mais à la rigueur, on s'en accoutume. On a l'habitude maintenant de plus en plus que la connectique diminue. La deuxième limite qui me semble plus importante par contre, c'est que les MacBook Air et Mac Pro ne gèrent qu'un seul écran externe à la fois. On ne peut pas avoir un double écran. Et là c'est une régression par rapport à la génération précédente, très probablement une limite technique. Et ça c'est quelque chose à prendre en compte. On n'a pas non plus de gestion de l'IGPU. Donc c'est les cartes graphiques externes qu'on pouvait mettre dans des boîtiers. Et pour tous les professionnels qui avaient besoin d'une puissance graphique importante, il est vrai qu'une machine qui n'avait pas de carte graphique intégrée, autre que du coup la partie graphique du processeur Intel, pouvait être reliée à un IGPU et bénéficier d'une puissance graphique, d'une véritable carte graphique. Là ce n'est pas possible sur cette première génération. On ne sait pas si c'est une limite matérielle ou logicielle, mais à l'heure actuelle ce n'est pas possible. Sur les performances processeurs, il n'y a pas à s'inquiéter. Elles sont excellentes, vraiment excellentes. Mon MacBook Air, sur la plupart des usages, est en train de battre le Mac mini gonflé à bloc que j'avais pour monter mes vidéos. Mais par contre, sur la puissance processeur, là on est très loin quand même encore d'avoir les performances des cartes graphiques haut de gamme de AMD qu'on trouvait dans certains Mac. Donc c'est quand même un élément à prendre en compte parce qu'on ne pourra pas augmenter cela. Autre élément à prendre en compte, il n'y a pas de possibilité de recourir à Bootcamp et donc d'avoir Windows en dual boot. Les gens qui utilisent Windows sur des Mac sont de plus en plus un public de niche, c'est de moins en moins de gens. Mais il faut savoir qu'il n'y a ni Windows, ni virtualisation à l'heure actuelle. Possible, et ça c'est quand même une limite, si dans votre profession vous avez besoin de Windows, besoin de virtualiser des systèmes, des systèmes pour IS86, donc les anciens processeurs Intel ou AMD, vous ne pouvez pas le faire sur ces Mac M1. Donc il faudrait attendre une prochaine génération où peut-être ça se développera. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Dernière limite technique qui me semble que vous devez connaître, c'est que la compatibilité avec certaines applications est encore aujourd'hui limitée. Les applications nativement développées pour ces Mac ARM sont très rares. Il s'agit essentiellement des programmes développés par Apple. Les performances dans les programmes développés par Apple sont vraiment, vraiment très bonnes. Je suis surpris de voir à quel point le MacBook Air que je teste, qui était le MacBook Air d'entrée de gamme, fait jeu égal ou dépasse mon Mac Mini, alors qu'il consomme presque 10 fois, parfois 15 fois moins d'électricité. J'ai pu travailler aussi avec une autonomie extraordinaire puisque j'ai fait du montage et des benches toute l'après-midi et je n'ai toujours pas vidé la batterie de mon MacBook Air. Donc les performances sont formidables sur les programmes natifs. Là très clairement, on rivalise sans problème avec les anciennes machines et des machines plus haut de gamme que celles qui équipent aujourd'hui les M1. Pour les programmes qui ne sont pas aujourd'hui compatibles nativement, ils peuvent tourner grâce à la couche d'émulation mise en place par Apple. C'est-à-dire que vos anciens programmes de Mac vont tourner sur le nouveau Mac M1, mais grâce à de l'émulation. Les performances en émulation sont correctes à bonnes, je vais dire. Il y a certains programmes pour lesquels on a des fois quelques difficultés et quelques petits bugs. Mais dans l'ensemble, les performances que j'ai pu observer là en à peu près une journée de test, en essayant de faire tourner un peu tout, je n'ai pas encore testé les jeux, je ferai une vidéo spéciale pour les jeux je pense, c'est que ça tourne aussi bien que sur les Mac que c'est venu remplacer. Donc ça tourne aussi bien que sur les plus Intel, je n'ai pas une grosse perte en émulation pour l'instant sur tout ce que j'ai pu tester. Mais c'est quand même un peu plus du bricolage, il y a des fois quelques petits trucs un peu incompatibles. Donc voilà, ça il faut aimer se dire qu'on va mettre les mains dans le cambouis pendant 2-3 mois je pense, le temps que tout rentre dans l'ordre. Et par contre effectivement, dans 3 voire 6 mois, il y aura tellement d'applications natives que là, ces Mac vont encore progresser. Donc l'hésitation qu'on peut avoir je pense, c'est que si vous êtes un professionnel qui a besoin d'une machine véritablement opérationnelle, peut-être patienter un peu. D'autant plus qu'Apple a annoncé, Apple a laissé transparaître dans des rumeurs qu'il y aurait peut-être des machines destinées aux professionnels, on va dire power users, ceux qui ont vraiment besoin d'une puissance graphique et d'une puissance processeur importante, qui pourraient venir plus tard. Voilà les points de limite. J'en conclue simplement sur une chose, je vais faire des tests plus détaillés de ces Mac qui vont paraître sur la chaîne. N'hésitez donc pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'y répondrai volontiers, je peux même faire un YouTube live si vous souhaitez, pour discuter. Mais l'idée, c'est que vraiment, on a un gap de performance qui est très impressionnant par rapport à la consommation électrique de la puce. Par contre, méfiez-vous un peu des benches qu'on voit, où on voit des personnes vous dire que ces Mac ARM sont bien meilleurs qu'un iMac Pro, qu'un Mac Pro, etc. Oui, sur certaines tâches très limitées, oui, mais globalement, non. Non, globalement, ce n'est pas le cas sur tout. Donc, ça dépendra vraiment de vos usages, donc attendez les tests vraiment plus détaillés. Mais voilà donc les points d'alerte qui me semblent devoir être mis en évidence. Si vous avez un usage classique, bureautique, foncé. Si vous avez un usage qui nécessite l'un des éléments que j'ai mis en évidence comme limite, attendez peut-être la génération 2, parce que là, il y aura des améliorations et la plupart de ses limites devraient être corrigées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est parti !